bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube alors aujourd'hui nous n'avons pas parler de recettes mais nous allons parler de mélange d'épices alors que vous avez pu le constater il fait de plus en plus frais de plus en plus froid nous sommes en automne et nous allons arriver en hiver et qui dit automne hiver dit bien sûr les recettes sucrées à base d'épices et aujourd'hui je vais vous présenter deux mélanges le apple spice donc le mélange qui accompagnera très bien toutes vos préparations à base de pommes et le pumpkin spice qui vous servira notamment au pumpkin spice latte voilà et pour les mélanges c'est tout de suite pour le mélange du apple spice vous aurez besoin de une demi-tasse de cannelle moulu une cuillère à soupe de noix de muscade une cuillère à soupe de poivre de jamaïque moulu si vous n'en avez pas vous pouvez remplacer par du quatre épices et une cuillère à café de gingembre pour le mélange du pumpkin spice vous aurez besoin de une cuillère à soupe de cannelle moulu une cuillère à café et demi de gingembre une demi cuillère à café de noix de muscade une demi cuillère à café de clou de girofle moulu et il vous faut un quart de cuillère à café de poivre de jamaïque moulu et si vous n'en avez pas vous pouvez toujours remplacer par du quatre épices donc pour le mélange du apple spice vous mélangez la cannelle moulu la noix de muscade le poivre de jamaïque moulu et le gingembre vous mélangez le tout et voilà c'est bon pour le mélange du pumpkin spice on fait la même chose donc on mélange la cannelle moulu le gingembre la noix de muscade le clou de girofle moulu et le poivre de jamaïque on mélange le tout et voilà c'est prêt ces mélanges se conservent bien évidemment plusieurs mois dans des bocaux à épices et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes préparations donc voilà j'espère que ces mélanges vous ont plu donc n'hésitez pas à les utiliser et d'ailleurs si vous les utilisez n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous à me dire ce que vous avez pensé comme vous avez pu le constater chaque mélange utilise à peu près les mêmes ingrédients il s'agit en fait d'une question de dosage et c'est le dosage que j'utilise et d'ailleurs si vous utilisez un autre dosage n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous afin d'en faire profiter un maximum de personnes et comme d'habitude si vous avez réussi la vidéo n'hésitez pas à faire un big thumbs up à liker la vidéo à la partager autour de vous à vous abonner à ma chaîne youtube si vous l'avez pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt bye et